Chose maintenant, avez-vous déjà eu recours à l'hypnose ? Une méthode de plus en plus utilisée pour guérir des addictions, mais aussi pour éviter les anesthésies. 1000 professionnels de santé sont en ce moment même rassemblés au polydôme de Clermont-Ferrand pour échanger autour de cette pratique souvent controversée et qui doit être très encadrée. Claude Fallas et Alfonso Martinez sont assistés à leur débat. Regardez. On va faire une pause, ça va être génial, génial. Je n'ai rien fait, je n'ai pas parlé, j'ai fait un signe, tout le monde m'a écouté. On fait des hypnoses de groupe. C'est une star outre-Atlantique et son credo est simple, ne rien dire et ne rien faire. Démonstration avec Luc, kinésithérapeute belge, qui cherche à calmer son émotivité. Vous allez faire une sériation de la monnaie, d'accord ? En ordre de croissance. Je les remets dans votre main ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait en vous demandant de faire une sériation d'argent comme ça, d'après vous ? Vous avez focalisé mon attention. Je vais ramener en temps réel à zéro. Comment ça va, là ? Ça va. Et ça marche à tous les coups, quelle que soit la technique, toujours très simple, et quelle que soit la personne. Je ne m'occupe pas de ses problèmes. Je m'occupe de ce qu'elle devient devant moi. Et si dans l'instant présent elle est bien, pourquoi dans une seconde elle ne serait pas aussi bien ? Dans deux secondes, dans quatre secondes, et ainsi de suite. Si je suis dans le passé, je suis dans la dépression. Si je suis dans l'avenir, je suis dans l'anxiété. Le plaisir est au présent. Vous mettez vos mains comme je fais. En marge de ces conférences, une séance d'hypnothérapie s'improvise dans le couloir. Une autre technique pour d'autres résultats. Vous laissez vos paupières se fermer. Et je vais vous inviter à mettre dans une de vos mains un des meilleurs moments de votre vie. Je sentais vachement de chaleur dans mes mains. Et le fait de passer du côté positif à celui plus négatif, on ressentait vraiment une espèce de connexion entre les deux. Quand j'ai des patients, ils ont des difficultés. Et souvent ils tournent autour des difficultés. Et l'idée de l'hypnose, par exemple, ça va être de focaliser. Donc toute leur conscience va se mettre sur cette difficulté-là, de manière à faire émerger des solutions. Une thérapie qui peut sembler miraculeuse et pour laquelle l'engouement du public est croissant aujourd'hui. Une thérapie qui n'est pourtant pas sans danger. Tout dépendra du praticien trouvé. Et pour continuer le débat, notre invité en plateau, le docteur Régis Dumas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Hypnose Auvergne. Alors on vient de le voir dans le reportage. Il y a quand même beaucoup de questionnements autour de cette pratique. Pourquoi ces interrogations selon vous ? On parle d'hypnose de rue. On parle même d'hypnose de trottoir. C'est important. On est réunis de toute la francophonie. Plus de 1000 à Clermont-Ferrand. C'est tous des professionnels de santé. C'est-à-dire que ça regroupe des psychologues, ça regroupe des médecins. Toutes les spécialités confondues. Il y a des infirmières, des aides-soignantes. 1000 professionnels de santé. Des dentistes. Donc c'est très important. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mesmer, pour ne pas le citer, remplit le zénith. Quelle différence faites-vous ? Il fait du spectacle. C'est du spectacle. Nous, c'est une thérapie. On utilise l'hypnose. Et après, on fait une thérapie. Le danger, c'est que quand quelqu'un le fait dans la rue, par exemple, ou sur le trottoir, pour bien dire ce que ça veut dire, eh bien, après, la personne, une fois que c'est fini, une fois que l'induction est finie, la personne, elle se retrouve démunie, démunie, un peu paumée. Et si au départ, elle avait déjà été un petit peu borderline, comme on dit dans notre vocabulaire, eh bien, il peut se passer, elle peut être dissociée. Elle ne peut plus savoir trop où elle est. Donc, vraiment, ça doit se faire dans un cabinet médical, ou à l'hôpital, ou dans une clinique, comme ça se fait régulièrement au Pôle Santé République, à Clermont. Faisons bien la différence. Parlons d'hypnose médicale, aujourd'hui. Ericksonienne, c'est-à-dire Milton Erickson, comme le film qui va passer ce soir, La Grand Public, où on va présenter la vie d'Erickson. On sera là pour le dialogue, un débat. Donc, ce soir au Polydome. Voilà, c'est une soirée gratuite. Expliquez-nous ce que c'est, cette hypnose médicale. C'est une hypnose où on voit arriver des patients qui veulent arrêter de fumer, qui ont des soucis d'anxiété, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui jouent au jeu de façon abusive, qui n'arrivent pas à dormir, voire des soucis conjugaux, qui ont des difficultés d'échange, de relations. Et nous, on est là pour être avec eux. C'est une co-thérapie. C'est une co-thérapie. On dit qu'ils sont même co-experts de leur thérapie. C'est une co-thérapie. Et on les accompagne sur des séances qui durent une demi-heure. Moi, je fais ça dans mon cabinet médical, à l'hôpital ou dans les cliniques. Ils font ça juste avant. Les gens qui ont peur, par exemple, de rentrer dans un scanner ou qui ont peur de... Ou quand il faut annoncer un diagnostic, c'est souvent douloureux. Et puis, à viser antalgique pour la douleur chronique. Pour les anesthésies également. Voilà. C'est des questions qui ont été validées. Merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que pour les personnes intéressées, donc ce soir, toujours au Polydome, une soirée grand public est organisée. Le but, informer sur l'hypnose et aider les patients, justement, à faire la différence entre professionnels sérieux et charlatans. Merci beaucoup, docteur Dumas, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Hypnose Auvergne.